Bonjour à tous et bienvenue dans ce test éclairé et argumenté de Grid Legends le dernier titre de Codemasters sorti il y a quelques jours sur consoles nouvelle génération et PC j'ai eu l'occasion de le tester sur les deux supports on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo si jamais c'est le premier test éclairé et argumenté que vous découvrez sur ma chaîne sachez que nous allons segmenter cette vidéo en plusieurs parties afin de passer en revue l'ensemble des éléments du jeu vous pouvez vous rendre dans la description toutes les informations nécessaires y sont répertoriées comme d'habitude on va débuter avec la partie présentation du jeu et ensuite on passera en revue le contenu la réalisation etc etc je vous rappelle que ces tests éclairé et argumenté n'engagent que moi qu'il s'agit de mon avis et mon avis seul vous pouvez retrouver d'autres critiques sur youtube par d'autres créateurs ainsi que des sites spécialisés qui s'occupent d'en réaliser de très bons pour vous bref comme d'habitude on ne perd pas une seconde c'est parti avec la présentation du jeu jour alors c'est vrai que la licence grid est une licence qui a connu des hauts et des bas elle est né en 2008 2009 je pense sur la génération xbox 360 ps3 avec un titre que codemaster nous a sorti qui est devenu très rapidement une référence en terme de jeu d'arcade avec des nouveautés des nouvelles gestions d'ia du multijoueur extrêmement compétitif et surtout très 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 intense les serveurs ont fermé il ya à peine quelques années et ce titre grid legends porte particulièrement bien son nom puisqu'il sera un parfait hommage à ce qu'était la licence à ses débuts chose que l'on n'a véritablement jamais retrouvé avec le grid de 2019 le grid autosport grid 2 bref on n'est jamais vraiment retourné au niveau du tout premier grid sorti à l'époque avec cet effet madeleine de proust qui anime beaucoup d'entre nous surtout les trentenaires qui ont joué à l'époque à ce jeu alors vieux legends est développé par codemasters uk il est édité par electronic arts puisqu'on sait que désormais à racheter codemasters c'est le cas également pour les jeux de formule 1 le jeu est sorti ce 25 février 2022 et oui les gars j'ai été un petit peu occupé par d'autres jeux à tester ces derniers temps il est disponible donc sur xbox series x et sur playstation 5 mais également sur pc attention on n'est pas sur steam puisqu'on est sur un produit electronic arts uniquement sur ea origins soyez vigilants à ce niveau là on peut y jouer avec une manette ou avec des volants il est disponible en français que ce soit en audio ou en textuel et ça c'est un très bon point qu'on réévoquera tout à l'heure il est recommandé au prix de 55 euros tout dépend évidemment sur quel support vous allez le trouver deux versions sont disponibles la version standard qui inclut donc le jeu de base la version de luxe avec quatre voitures bonus ainsi que des crédits supplémentaires et quelques autres avantages au niveau de l'IA on peut retrouver 21 adversaires en simultané un contenu d'environ 130 véhicules pour 48 circuits répartis sur 21 environnement mais ça on y reviendra dans le contenu d'ici quelques minutes concernant la réalisation de ce titre pas mal de bonnes choses à dire et pas mal de surprises bien entendu quand on lance pour la première fois grid legends on retrouve les bonnes vieilles habitudes du tout premier grid et ça n'était pas arrivé depuis bien dix ans c'est vrai que grid est une licence qui a beaucoup été critiquée les titres les titres qui ont été sortis n'ont pas forcément toujours répondu aux attentes des joueurs que ce sont en termes de qualité de gameplay de réalisation de finition et de contenu ici on peut se dire quand même qu'il ya de quoi se mettre sous la dent alors au niveau du jeu pas mal de soucis de mon côté j'y reviens un peu plus tard tout d'abord les points positifs les chargements sont plutôt rapides notamment sur playstation ça file à une vitesse incroyable au point même qu'on n'a pas les images de temps de chargement de certaines cinématiques sur pc c'est un petit peu plus compliqué de l'optimiser il existe des effets visuels plutôt réussi donc on retrouve des effets de météo des effets du jour de nuit de lumière de fumée d'étincelle particulièrement à réussir sans que ça fasse forcément réduire les fps de tournée sans problème à 60 fps constante en jouant 2k le jeu dispose évidemment de la 4k sur les consoles et pc le jeu dispose de menus très intuitif très clair et on retrouve le système de tuiles qui a très bien fonctionné qui a été copié par beaucoup de gens après mais qui était là dans le premier grid donc on a les onglets qui sont segmentés ensuite dans chaque onglet des parties un petit peu plus claires selon si vous faites du solo du multi pour les options etc etc ce n'est pas aussi fouillé que ce que peut être à formula one par exemple ici on a encore une structure plutôt claire je trouve et on sait très bien où on se trouve entre le mode carrière le mode histoire et le reste du contenu la modélisation des voitures est vraiment réussie on a de beaux effets de reflets pas trop de problèmes de clipping les cockpit avec le choix des caméras là aussi on a des caméras qui sont vraiment nombreuses en vue capot en vue ras du sol mais surtout en cockpit fixe avec ou sans volant on peut d'ailleurs régler si oui ou non on affiche le volant je n'ai pas vu de support vr pour ce jeu pas de support vert pour pour grid legends il est cross plateforme donc on peut se retrouver avec des joueurs pc xbox et playstation ensemble sur le multijoueur et ça c'est très bien ce sera d'ailleurs le cas du futur formula one 2022 en passant l'environnement et le travail est plutôt complet puisque les dégâts des véhicules est là aussi plutôt bien géré en fonction de l'endroit et de l'intensité du choc vous vous retrouvez avec des dégâts qui sont plus ou moins importants qui influent ou non sur la conduite en fonction des options vous aurez sélectionné le jeu évidemment qui se dote évidemment de cinématiques dans son mode histoire qui n'est pas le mode carrière d'histoire qu'on évoquera plus tard dans les modes de jeu celui ci vous permet de retrouver des acteurs plus ou moins connus si vous êtes Netflix and chill vous allez retrouver évidemment nqt gatois qui est un acteur qui joue notamment dans sex education qui est une série à succès de Netflix et on retrouve d'autres acteurs plus ou moins connus qui jouent les cinématiques et ce mode évidemment que l'on attend des temps depuis l'origine de grid qui rappelez vous le tout premier jeu s'appelait race driver grid faisait la suite des toka des dtm race driver donc ici une réalisation plutôt propre en dépit de quelques bugs qui sont assez embêtants malgré tout des clipping très important au niveau des textures au niveau des ombres au niveau du public parfois c'est assez violent que pour attirer l'oeil pendant qu'on joue et ça c'est très dommageable sur un jeu en 2022 on y retrouve également des bugs de replay c'est à dire que quand vous lancez le replay vous reprenez le contrôle de la voiture le replay ne se lance pas donc c'est un bug que j'ai eu sur pc et sur playstation 5 il n'y a pas eu trop de soins apportés aussi aux effets parfois où lorsque l'on on shoot un mur de pneus ou lorsque la voiture a un accident particulièrement violent la perte des pièces se fait un petit peu plus c'est un petit peu léger comme comme animation mais globalement la réalisation est propre on ne va pas non plus sortir de l'ambiance du jeu pour des défauts de réalisation et des défauts d'ambiance qui sont trop important il est vrai que le contenu d'un jeu comme grid legends doit absolument attirer l'oeil et ici on va se parler honnêtement il y a vraiment de quoi faire et il ya quelques surprises dans la liste des véhicules alors bien évidemment on est divisé avec les catégories classiques de course les voitures de drift les voitures électriques les camions et le off-road même si le off-road est en circuit mais il y a quelques buggy assez sympa tout ça est donc divisé en plusieurs catégories et on retrouve la possibilité de faire du multi catégories donc si vous avez par exemple un amour comme moi pour les anciennes voitures de tourisme vous pouvez plotir quelques voitures de btcc avec des voitures du championnat groupe à vous les fusionner ça s'équivaut un petit peu même si dans chaque catégorie chaque bolide un petit peu ses performances et on regrette justement l'absence de certaines voitures de légende parce qu'il ya des licences on a ferrari porsche ford enfin il ya vraiment de quoi faire et malheureusement j'ai l'impression que la division des voitures est faite de telle manière à ce qu'il manque toujours deux trois véhicules pour que la catégorie soit vraiment intéressante par contre le fait d'avoir 21 voitures en piste en simultané peut vous permettre de faire deux catégories bien distinctes et d'avoir par exemple des proto lmp2 et des gte gt3 qui sont présents il ya vraiment du moderne les nouvelles asthote vantage nouvelle ferrari gt3 on retrouve pêle-mêle je vous cite comme ça des choses un peu plus classique mais de la clio cup de la ginetta cup de la formule 1000 qui avait fait le succès du tout premier race driver grid on retrouve des camions des voitures de drift une pseudo formuleux qui n'a pas eu la licence officielle la jaguar e-type version électrique et on retrouve des choses un peu moins communes mais qui sont ultra fun à piloter en exemple évidemment les anciennes voitures des années 70 du mans donc on a des ferrari 275 gto on a des alpines qui roulaient au mans des lancia stratos de groupe 4 on a surtout une fun cup alors les fun cup c'est trop marrant ça se conduit quasiment comme une vraie c'est vraiment très sympa on les voit en ligne droite un peu dandiner du train arrière donc vraiment au niveau du contenu des véhicules il ya de quoi faire on peut les personnaliser avec bien évidemment les livrets qui vont avec les sponsors qui nous sont aussi attribués en fonction de notre évolution dans l'écurie seneca j'y reviens dans un instant au niveau des lieux parce que c'est vrai que le contenu bon les voitures il ya de quoi faire vous allez vous amuser vraiment là on peut pas dire que c'est avare on regrette peut-être un peu de modernité c'est vrai on a une formule 1 qui est une renault r25 mais c'est une renault sous licence quand même on va pas booter notre plaisir il ya de l'historique il ya du moderne il ya du open wheel il ya du rallye il ya vraiment de quoi faire les lieux par contre donc je vous disais 48 circuits répartis dans 21 lieux pas mal de tracés uniques qui ont fait la légende de grid sans jeu de mots qui reviennent donc on retrouve paris on retrouve moscou on retrouve okutama on retrouve des circuits qui ont vraiment fait la la génération grid depuis quelques années par contre il ya des manques énorme en termes de circuits sous licence on retrouve oui le red bull ring qui est pas très bien modélisé oui on retrouve suzuka qui se débrouille plutôt bien bathurst qui est lui aussi plutôt réussi mais voilà on a des voitures de super car mais on a deux circuits on a on a vraiment peu de choses on a le le sydney motor speedway qui est disponible mais au delà de ces quelques circuits là il manque vraiment des grosses licences on sent qu'il n'y a pas eu beaucoup de budget peut-être alloué à la remise à jour de ces circuits qui pourtant sont primordiaux pour le fonctionnement d'un d'un jeu comme comme grid oui on a le petit circuit de ces pans et on se dit que finalement pas ils ont voulu faire des circuits on se dit tiens là on va peut-être payer une licence on peut faire cinq six sept variantes en avant et en arrière en tout cas en tournant dans deux sens différents et ça va nous permettre d'étoffer la liste des circuits donc si vraiment pour moi il ya un point noir dans le contenu c'est la variété des circuits maintenant attendons peut-être que ddl s'arriveront des extensions également mais s'il faut les payer ça va être dur à avaler pour varier un petit peu les plaisirs sans savoir si d'ailleurs les futures extensions influeront sur la liste des épreuves que l'on aura dans le mode carrière donc voilà petit bémol quand même sur le nombre de lieux disponibles le listing des modes de jeu va se faire de manière assez succincte et classique temps ils sont évidents et normaux dans ce genre de jeu donc retrouve le mode solo on peut concourir face à de l'IA en offline ou face à d'autres personnes en multi donc ça c'est plutôt cool c'est à dire que plutôt que d'avoir des IA on peut prendre le profil de ses potes et joueurs multijoueurs c'est une petite petite subtilité qui est vraiment efficace je trouve quand on a une belle liste de joueurs et de potes sur la même plateforme ou sur une autre d'ailleurs puisque désormais le jeu est cross plateforme on peut se faire plaisir on retrouve les courses rapides le chronométrage donc le multijoueur avec donc comme je le disais les sessions privées et les sessions publiques on va pouvoir gagner de l'argent et des crédits bien sûr le mode carrière alors le mode carrière c'est un mode tout simple sans cinématique vous allez progresser en fonctionnant par étapes en commençant avec des petites mini coopers avec de la fun cup avec de la formule 1000 bref la formula rookie comme on peut l'appeler petite formule ford vous allez découvrir un petit peu toutes ces catégories des petits circuits finalement vous allez découvrir tout le contenu du jeu au fur et à mesure de la carrière via des modes time attack des modes drift etc etc donc un mode carrière somme tout assez classique mais qui ne va pas nous intéresser le mode de jeu qui évidemment est mis en avant dans ce grid legends et qui est sur la pochette c'est le mode histoire celui ci rappelle bien évidemment la genèse de ce qu'étaient les race drivers grids et de ce qu'étaient surtout les dtm race drivers puisque c'est de là qu'on réo les toka race drivers il y avait deux versions évidemment selon vous étiez en europe ça permet vraiment de s'inclure s'incruster dans la vie dans une histoire d'une équipe donc l'équipe sénéca qui va donc vous recruter en tant que nouveau deuxième pilote aux côtés de yume tanaka une pilote japonaise qui est la tête d'affiche de l'écurie et comme bien évidemment dans l'histoire de grid on va se retrouver confronter à l'équipe raven ouest les ennemis jurés que l'on a développé tout au long des jeux de la licence grid et qui vont être représentés ici par un pilote qui a un petit côté connor mcgregor vous savez très grande gueule qui en impose moi je suis le meilleur et ça bien évidemment le mode histoire il va être assez vite avalé mais il ya quand même huit heures à dix heures de jeu selon le niveau de difficulté parce que parfois il faudra réessayer certaines cinématiques certaines tentatives et vous allez avoir un total de 36 épreuves vous allez donc incarner le pilote numéro 22 puisque dans les cinématiques vous allez avoir votre hands votre casque vos couleurs avec le numéro 22 sur tous vos véhicules et les couleurs de l'équipe évidemment sénéca bleu blanc rouge ça fait un peu cheap évidemment ça fait un petit peu cheap mais les acteurs jouent particulièrement bien le doublage est à mettre au crédit vraiment de l'équipe de développement de code masters parce qu'ils auraient pu nous faire un sous titrage bête et méchant on a dû de l'audio français et ça c'est très très bien on retrouve aussi la possibilité de sous titrer évidemment à les cinématiques on retrouve aussi elle l'incrustation de fond vert alors c'est assez marrant parce qu'on voit vraiment que c'est un petit côté ab production vous savez les vieilles séries des années 90 où le la scène de la cinématique se passe dans un studio mais on voit derrière le jeu c'est à dire que on est par exemple au tout début de la carrière sur un test d on va voir des images du jeu sur les écrans pendant que on a de vrais acteurs qui jouent donc voilà vous allez faire connaissance avec votre aide mécano avec vos rivaux etc et ça va faire grandir un tout petit peu votre histoire et votre votre lore tout autour de l'aventure c'est pas exceptionnel mais ça a le mérite d'exister et combien sont les les viewers et les spectateurs et vous qui dans les commentaires à chaque fois qu'il ya ce genre de jeu qui sort qui me disent ouais mais c'est plus comme à l'époque de tocares driver on n'a plus d'histoire on n'a plus de cinématique on a plus de progression ça nous manque une histoire on veut une histoire on veut des cinématiques on veut du contenu là vraiment pour la première fois depuis très longtemps et vous pouvez remonter dans mes tests éclairés et argumentés on répond à cette attente avec ce mode absolument génial ça ça sent évidemment le drive to survive il ya des erreurs de voilà on sent qu'on veut bien faire qu'on découvre encore un peu le monde du sport auto mais ça le mérite d'exister il faut pousser je pense ce genre de démarche parce qu'on en a besoin pour peut-être évoluer on n'est pas au stade d'un mode aventure sur fifa mais on est quand même dans cette veine là et on sent la patte d'électronic arts et c'est vraiment pas pour me déplaire de grandes choses ça se limite pas aux performances l'important c'est eux qui ils sont au niveau de la difficulté j'en parle un petit peu il faudra donc débloquer des crédits qui vont vous permettre d'acheter le garage complet des véhicules du jeu par contre n'attendez pas d'avoir assez d'argent pour acheter un véhicule pour pouvoir en profiter lors d'une course solo vous pouvez louer chaque véhicule contre 50% des gains que vous allez gagner lors de cette course c'est plutôt pas mal mais ça fait quand même le taf si vous voulez pas attendre pour pouvoir tester une voiture qui vous tient à coeur vous voulez absolument retrouver des anciens grids par exemple je suis j'ai sauté sur la laguna btcc absolument dès le départ pour la tester avec ce son et force est de constater qu'au niveau de la difficulté il y a et progression évolution en fonction du type de voiture que vous utilisez donc moi j'ai réussi à me retrouver dans ce que j'avais toujours connu chez grid c'est à dire que je fais une course de cinq tours je prends la tête dans le cinquième tour et ça me va très bien pendant cinq tours je me bats je suis pas en tête au bout du premier tour et je fais un time trial solo donc ça il suffit de trouver votre difficulté mais je pense que même au maximum ça peut satisfaire bon nombre des joueurs de jeux arcade qui veulent se détendre donc on débloque les crédits pour acheter les voitures on va fournir son garage on a donc une difficulté évolutive en fonction de son aventure on a donc une implication des rivalités avec raven west donc le fameux connor magregor dont je vous parlais tout à l'heure là dans le mode histoire par contre dans le mode carrière et dans les courses solo on va retrouver des noms qui vont revenir à chaque course évidemment et vous allez créer ce qu'on appelle des nemesis donc il y aura un système où en piste si vous êtes trop rude ou que vous taclez un pilote ou que vous le tassez dans le mur il va devenir votre ennemi en tout cas à titrer et lorsque vous allez vous retrouver en tête avec deux ou trois pilotes face à qui vous avez déjà eu à faire et vous avez eu des déboires face à ces pilotes là vous allez tout de suite être recadré rappelé à l'ordre et vous allez avoir beaucoup plus de difficultés dans l'IA à dépasser et à battre ces pilotes qui vont gagner quelques dixièmes autour c'est succinct mais ça a le mérite d'exister c'était déjà présent dans les anciens grids et c'est assez sympa pour accentuer cet effet là il y a évidemment la gestion du copilote qui est toujours là où vous pouvez solliciter votre votre ingénieur en disant tiens mon copilote mon coéquipier est ce qu'il est en train de galérer est ce qu'il peut attaquer est ce qu'il peut défendre est ce qu'il peut retenir donc quand vous partez vingtième et que vous avez votre équipier premier dites-lui tout simplement de bouchonner vous allez avoir plus facile à remonter donc une petite gestion assez sympa là aussi par contre on a des gros problèmes au niveau de l'IA qui se plante c'est à dire qu'au niveau de la difficulté vous pouvez vous dire merde je suis au troisième tour il ya cinq tours j'ai l'IA qui est en première position qui a dix secondes d'avance vous tracassez pas parce qu'elle va finir soit par éclater un pneu soit par partir en tonneau soit par tout simplement exploser son moteur c'est à dire que vous roulez vous êtes tranquille et d'un coup il se passe des choses dans le peloton et ça c'est bête j'aurais pu en parler dans la réalisation mais je trouve qu'au niveau de la difficulté se retrouver sur un circuit urbain sur un circuit que vous connaissez bien comme branzach ou comme c'est pas où vous savez très bien qu'il faut plonger à cette trajectoire là à un moment donné le peloton peut s'écarter vous voyez une voiture en travers sur le toit ça c'est génial on a toujours eu ça dans les grids moi je me souviens quand j'étais sur le tout premier grid je roulais avec les voitures de WTCC à l'époque j'ai une Chevrolet la CETI qui roulait avec une BMW aussi sur le circuit de Jarabat en Espagne je finissais le premier tour de ma carrière la voiture éclataient un pneu dérapé par Téantono ça m'a marqué à vie c'est un peu comme les premières voitures qui abandonnaient sur les jeux WRC sur PS2 ben là avec WRC Evolved qui était un très bon jeu d'ailleurs et bien ça me rappelle un petit peu ça et on a gardé ça mais c'est un peu à l'excès c'est à dire qu'à un moment donné vous savez bien qu'il va d'office se passer quelque chose pour qu'il se passe quelque chose pour le spectacle et ça enlève ce côté aléatoire ou incertain où on comprend très vite la méta et le schéma et on se dit bah oui de toute façon si je me retrouve troisième le deuxième il va éclater un pneu et ça va être réglé donc voilà ça vous aide un petit peu c'est le syndrome Need for Speed vous savez où une fois que vous êtes devant plus personne ne peut vous doubler et si vous retrouvez ce problème là et c'est vraiment très dommage le point le plus important sans doute de ce jeu c'est le gameplay on va évoquer tout de suite le feeling que j'ai eu en testant ce jeu à la manette et en testant ce jeu avec le volant CSL Direct Drive Pro Gran Turismo qui a été une galère à calibrer en fait le problème d'un Direct Drive c'est que vous n'avez pas une rotation limitée à 900 ou 1080 degrés donc pour trouver l'angle et recalibrer complètement le volant pour que ça corresponde à l'angle de braquage de la voiture c'est particulièrement compliqué mais pas impossible il faut juste prendre le temps de le faire au delà de ça et au delà de ce passage là énormément de bonnes sensations au volant ça reste de l'arcade donc vous allez tourner un quart de tour beaucoup de vibrations beaucoup de chocs avec les murs vous allez vraiment fatiguer les bras je vous conseille de calmer le retour du force feedback que ce soit au niveau des aides enlevées de la stabilité du feeling de frein c'est très compliqué on a l'impression d'arriver toujours trop tard au moment de freiner quand on pile à l'arrière passe devant donc la répartition de frein elle est compliquée on peut pas régler tout ça dans les setups de la voiture en tout cas c'est très succinct et beaucoup trop simpliste pour que ça ait vraiment une influence sur le gameplay donc c'est fun mais c'est plus fun à la manette finalement qu'au volant donc je recommande ce jeu plus avec soit la dual sense avec le retour de force des gâchettes qui fonctionne particulièrement bien alors on en a parlé il y a peu sur Gran Turismo 7 mais c'est vrai que sur celle-ci ça marche aussi particulièrement bien en termes de progression de frein de blocage de roues et de dosage d'accélérateurs donc vraiment à la dual sense ça marche bien sur pc moi j'ai joué avec le pad xbox pro contrôleur là aussi le retour des gâchettes fait particulièrement bien le travail on a une progressivité dans l'accélérateur et dans le frein donc le gameplay de ce jeu est propre les sensations en des conditions météo pluie ou de nuit n'ont pas d'influence je trouve que ça glisse tout autant que en vrai en fait c'est une patinoire assez assez établie mais si vous avez aimé le feeling du gameplay arcade de grid le premier du nom et des derniers grids on va se retrouver sur la même le même ordre d'idées mais sans ce côté glissant vraiment patinette savonnette à l'excès qui rendait tout simplement le contrôle de certains véhicules impossible ici on peut parfaitement apprendre à maîtriser une voiture qui est un proto du mans une lmp2 comme une petite formule 3 ça marche particulièrement donc le gameplay est convaincant plaisant et je n'ai aucun problème à vous dire que vous allez passer de très bonne soirée détente à la manette à vous amuser sur ce grid legends même si au volant c'est un peu plus fatiguant parce qu'il y a beaucoup de vibrations beaucoup de retours et que c'est un peu excessif ou mal doser parfois en tout cas la manette c'est un oui 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 à 100% l'ambiance sonore du jeu alors j'ai pas évoqué pour le moment la cinématique la musique la mise en abîme de certaines cinématiques dans le mode carrière mais globalement les ambiances sonores sont correctes par contre la bo est vraiment cool alors ça fait un petit peu jeu des années 2000 mais bon c'est respectable après voilà c'est pas du métal c'est pas du rock c'est pas du rap c'est un petit peu passe-partout mais ça fait très bien le café donc au niveau du son et de l'ambiance tout est donc traduit en français je vous en ai déjà parlé les cinématiques sont traduites correctement ça va c'est pas de catastrophe non plus on finit pas genre le dialogue alors que la scène devient noire la mise en condition lors des courses est là aussi avec le speaker qui va mettre une petite phrase d'intro que soit dans le mode solo ou le mode carrière d'ailleurs lorsque vous parlez lorsque pardon vous commencez une course on va parler on va entendre derrière vous des bruits des sons le public qui va aussi réagir c'est à dire que lorsqu'il y a un moteur qui casse ou un dégât ou quelque chose qui se passe en piste la foule va scander un petit peu va hurler quand vous tapez dans une autre voiture ou quand il y a des contacts vous avez une interaction avec le public ça se passe bien quand vous êtes sur indianapolis par exemple en stadium mais c'est un peu plus ridicule quand vous êtes dans les montagnes où là vous tapez quelqu'un vous entendez une foule hurler alors qu'il n'y a personne au bord de piste voilà mais sinon la bonne ambiance est indéniable c'est propre c'est soigné le son des moteurs le son des bruits quand il y a un accident c'est très arcade évidemment on n'est pas sur du daytona évidemment mais on est sur vraiment quelque chose de correct et de convaincant et ça n'a pas toujours été aussi propre véritablement bon point aussi pour l'ambiance sonore et le feel good que diffuse il est l'heure désormais de conclure ce test éclairé argumenté de grid legends vous l'avez compris j'ai été particulièrement conquis par ce titre qui répond à cette attente de madeleine de proust depuis maintenant plus de 13 ans c'est vrai que le tout premier race driver grid avait conclu la l'attente que l'on avait après les toka race driver et les dtm race driver je pense qu'ici on aurait pu tout simplement apprécié après ce jeu grid 2 et oublier tout simplement oublier ce qu'il y a eu depuis le premier race driver grid parce que sincèrement on retrouve ce qui a fait le succès du premier les cinématiques l'ambiance en course les faits de course la musique le choix incroyable de véhicules alors oui il n'y a pas 400 véhicules c'est pas grand tourisme ou forza mais pour ce genre de jeu il ya des licences qui sont très intéressantes c'est bête de dire ça mais que ce soit la clio cup les anciennes formule 1 les proto lmp2 les anciennes voitures du mans on a des mazda 787 b on a des protos de gt1 vraiment automobilista 2 c'est le double de ce que vous avez là mais vous avez quand même déjà de quoi faire c'est un petit project cars donc vraiment le choix est conséquent on manque évidemment d'environnement ça va très vite devenir redondant mais est ce que vraiment c'est grave tant il ya de variété d'inversion et de conditions météo conditions météo et mode de jeu qui sont vraiment cool donc franchement on a ici vraiment de quoi faire avec ce jeu vraiment de quoi satisfaire à toutes les attentes donc vraiment foncez si vous n'avez pas encore acheté grid legends parce que c'est un jeu qui est agréable qui est détente qui est feel good et qui est destiné aux passionnés de sport automobile donc vraiment je vous le conseille vraiment si jamais j'ai oublié quelque chose dans ce test je vous invite à interagir avec moi en commentaire si cette vidéo vous a plu donner également votre avis dans la description vous allez retrouver toutes les informations nécessaires les liens vers le jeu d'ailleurs s'il est disponible sur sur eo regions la fiche du jeu officiel le site officiel et les autres informations concernant le matériel que j'ai utilisé pour tester ce jeu merci à tous pour votre attention et votre fidélité on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là bon amusement piste les amis quel que soit votre jeu de course favori ciao 1 1 1 2 2 2 1 2